...apparaît sous Briaille. L'association Magic Bastos organise des stages de wakeboard pour des personnes handicapées. L'association compte toujours plus de stagiaires, mais elle manque parfois de temps pour les former. Aurore Trespeux et Pascal Félix. Attends, mets pas tes bras, mets pas tes bras, mets pas tes bras. Devant ! Pour ne pas tomber au démarrage, il faut regarder droit devant. Mais même en le sachant, la chute est parfois inévitable. Au revoir, je suis au patate. C'est chaud Mireille ? Bisez les arbres. Allez, attention, à tes doigts, te lèvres par derrière. Au revoir ! Depuis le début de la semaine, une dizaine de stagiaires à mobilité réduite enchaînent les passages en wakeboard. Une découverte pour beaucoup d'entre eux. C'était ce que j'attendais, c'était pas mal. Après, c'est le troisième jour, donc ça commence à devenir un peu plus dur. Depuis 2014, l'association Magic Bastos organise une session comme celle-ci par mois. De juin à septembre, voire octobre, si le temps est bon. Cette année, les stages ont pu commencer dès ce mois de mai. Une bonne nouvelle pour Stéphane Drecourt, qui n'en rate pas un depuis qu'il a découvert ce sport il y a trois ans dans le Rhône. Ce jeudi, grâce à sa pratique régulière, il a pu pour la première fois monter sur les modules au milieu du plan d'eau. L'avantage des stages, comme ils l'organisent, c'est que le câble, le matin, il est privatisé pour nous. Et du coup, quand on essaye de faire des choses, qu'on tombe à l'autre bout du plan d'eau, ils viennent nous chercher avec le bateau. Alors que normalement, on rentre à la nage, ça prend du temps, ça fatigue. Donc là, pendant les deux heures, on peut essayer plein de choses, se lâcher et c'est top. Ce qui permet également aux stagiaires de se lâcher, c'est le nombre limité d'inscrits, 20, pas plus, pour leur permettre de pratiquer le plus possible au cours des quatre jours de la session. D'autant que certains viennent de très loin. On est les seuls à pouvoir proposer ce type de stage, en France et même dans le monde. Donc les gens viennent de loin, souvent de loin. On a déjà eu des étrangers qui sont venus pour découvrir aussi l'activité. Donc ça vient un peu de partout et là, il y a des quatre coins de la France. L'avantage, nous, dans l'Allier, c'est qu'on est vraiment en centrale et les gens n'ont pas trop de route à faire pour pouvoir nous rejoindre ici et profiter de ce cadre un peu exceptionnel quand même. Le prochain stage de wakeboard assis est prévu au mois de juin. La date n'est pas encore définie avec exactitude. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera ouvert à tout le monde, personne à mobilité réduite ou non.